bonjour à tous et toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui présente ma matinée de trading on est toujours au mois d'août donc c'est plutôt les vacances et là actuellement la priorité c'est à l'organisation de ma station de trading j'ai nettoyé intégralement tout le bureau dépoussiéré tous les pc j'ai d'ailleurs écrire des articles importants pour que vous sachiez bien entretenir votre station de trading faut quasiment le faire tous les trois mois et donc pour organiser tout ça j'ai pris une bonne partie de la journée alors les traits de du jour comme vous voyez il y en a très très peu j'ai fait huit traits dont tout huit petits scalp tout ce gagnant je voulais arriver à peu près un peu plus de 150 euros je crois que j'ai 100 5 187 euros 50 ou 200 euros à peu près alors c'est vraiment c'est vraiment des des scalps comme vous pouvez voir le premier traite a duré 29 secondes le deuxième 27 secondes 10 secondes 5 secondes 4 secondes 29 secondes 5 secondes et celui-là a duré un petit peu plus longtemps ce que j'ai essayé de faire me rire c'était plus un des trading que j'essayais de lancer qui a duré trois minutes mais que j'ai clôturé entre guillemets quasiment flat avec un tic un tic de gain une petite matinée mais ça vous montre encore qu'en faisant du scalping régulier on peut arriver à des résultats corrects cela j'ai traité entre 9h07 et 11h30 je suis revenu vers vers 16h15 sur sur mon pc donc là c'est deux petites heures de scalping en fait qu'est ce qu'il ya des choses importantes intéressantes à noter aujourd'hui il ya un trait sur ce que j'aimerais bien revenir c'est ce trait de la vente sur 10 499 rachat 10 1497 pour deux points là en fait j'essayais de tenter la cassure des 10500 points et d'avoir une accélération dessus 10 heures 22 et 55 secondes donc on va revenir dessus avec la magie des tics alors 10h22 voilà là on commençait à se stabiliser sur ce sur les 10500 et j'anticipais un peu une cassure des 10500 un peu brutale et donc c'est ce que ce que j'ai fait bon j'ai pris deux points et ça hésitait j'ai encaissé et quelques minutes après on a effectivement eu la cassure brutale du support des 10500 en fait ce que j'espérais c'est qu'on revivre un peu le scénario du mois de fin par pas du mois de la journée de lundi donc là je vous montre c'est le graphique du taxe donc sur une semaine en 15 minutes donc c'est la journée d'hier et là vous voyez lundi on a eu une stagnation sur les 10500 points à ce niveau là sur le sur le dax et on a eu une cassure très 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 violente qui nous a amené sous les 10400 alors ça a été en quelques secondes en quelques secondes on avait du monde sur les 10500 les vendeurs ont appuyé un petit peu et comme on est au mois d'août les carnets d'ordre sont vides et on a eu un gros vendeur qui s'est mis à appuyer on va dire très fortement sur les dix mille cinq cents et on n'avait pas de contrepartie à part les petits guignolos comme comme moi avec un ou deux l'eau c'est pas ça qui fait la contrepartie quand un gros balance des centaines de l'eau en rafale et on a eu comme ça un écroulement très rapide du futur dax 30 et on a perdu une centaine de points vraiment en quelques en quelques secondes après on est on est reparti on a on est remonté bien entendu et en fait je m'étais dit qu'on pouvait peut-être revivre ce scénario vous voyez c'est exactement ici on à nouveau une cassure alors on est descendu à dix mille quatre cent soixante cinq donc ça n'a pas été la même la même cassure violente mais bon c'était une une possibilité donc sur cette zone des dix mille cinq ans j'ai donc été très 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 méfiant je me suis pas mis à l'achat parce qu'on avait eu ce qui s'est passé lundi et c'était la catastrophe fiction c'était la catastrophe si on se met à l'achat par contre j'espérais bien une petite accélération baissière donc que je n'ai quasiment pas pris j'ai pris deux points donc autant dire strictement rien à 10h23 voilà j'ai pris l'expression baissière sur cette sur cette deuxième petite bougie là c'est tout rouge et il ya eu vraiment la cassure 8 minutes plus tard ne fut plus tard où vraiment on s'est mis à descendre jusqu'à 75 ce qui était était un niveau déjà intéressant j'en ai on a rebondi dessus on nous voilà le rsi donner un petit signal possible pour pour un rebond ensuite rebondi un petit peu dessus donc vous voyez c'est pour ça que j'aime bien avoir toujours le graphique sur une semaine en quinze minutes puisque ça donne déjà des belles zones d'entrée que que je n'ai pas pris là c'était d'ailleurs la plus belle zone de la semaine techniquement et c'est bien dommage mais on peut pas on peut pas tout faire non plus est en permanence devant son passé surtout surtout pendant les vacances donc voilà c'est j'aime bien avoir graphique sur une semaine parce que ça me donne déjà les points où les points bas de la semaine en cours et généralement quand on retourne chercher les points où l'accord comme on le voit on a toujours en ce cas qu'on peut toujours gagner quelques points on va avoir un petit doute de la part des acheteurs ça va se mettre légèrement reflué et quand on rejoint les points bas de la semaine c'est la même chose on a un petit peu plus d'acheteurs et les vendeurs commencent un petit peu à hésiter à descendre encore plus bas donc on a souvent enfin 95% des cas des petits rebonds qui nous permettent de prendre quelques quelques points on peut même le faire des trading on le voit ça ça fonctionne bien des trading c'est quand même beaucoup plus risqué donc voilà une petite vidéo toute simple et rapide je vous souhaite une belle journée de trading